Nous étions en train de parler des programmes de développement, notamment le plan national de développement, mais aussi le plan national de développement entre le Burundais et les Nations Unies, communément appelé UNDAF. Ces deux cadres de coopération doivent être privilégiés et toutes les priorités du plan national de développement de l'UNDAF doivent être suivies et ne pas aller au-delà. Donc nous avons partagé cette volonté de travailler ensemble pour que nous puissions mettre en application très rapidement ces deux plans dans l'intérêt des Burundais et dans l'intérêt aussi des partenaires du Burundi. Vous connaissez tous le contexte dans lequel ces sanctions ont été prises. Ce sont des sanctions qui ont été prises très précipitamment pour des raisons purement politiques. Nous pensons que maintenant la page de 2015 doit être tournée. Nous pensons qu'elle est au pire derrière nous. Nous devons maintenant rouvrir une nouvelle page avec nos partenaires pour travailler ensemble dans la confiance totale, dans la transparence, pour que nous puissions avancer ensemble pour des intérêts communs. Vous savez, aucun pays au monde ne se suffit pas. Donc nous devons travailler ensemble. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux. Donc nous devons travailler ensemble en harmonie, dans la coopération, bien évidemment, dans le respect de l'appropriation nationale. Nous sommes les chefs d'orchestre, si je peux dire ainsi, de notre propre développement. Les partenaires viennent uniquement en appui. Donc nous pensons que ces sanctions-là vont être élevées dans les prochains mois. C'est la volonté partagée avec nos partenaires que j'ai déjà rencontré dans ce sens-là. C'est la volonté partagée avec nos partenaires.